il faut pas trop en mettre parce qu'après ce sera plus bon alors mon chapeau de noël qui fait du bruit sur la tête nous rappelle le père noël qui arrive à l'eau oui il est en France très bientôt même et puis à un four qui a été préchopé à 160 degrés alors on le place au four et 10 minutes alors on vient de faire la première partie de nos biscuits donc c'était des sablés alors cette fois ci nous allons vous proposer toujours avec la même pâte des biscuits on dirait aux formes de petits petits pommes et des biscuits de petits pommes tu es d'accord que après on va on va décorer oui ok donc on procède la même façon lui on va diviser la pâte ensemble oui on va diviser et comme il neige comme c'est noël alors qu'il neige on fait de la neige comme ça moi je vais beurrer hein même si c'est un petit à laissé je vais beurrer un peu donc c'est très important de beurrer même si peut-être c'est pas nécessaire mais il vaut mieux être prudent oui et quand je beurre je mets un peu de saupoudre un peu de farine comme ça et la pâte est déjà lourde mais Budo tu sais je me dis avec ça ici étant donné que les formes sont différentes on peut se voir on va prendre une petite non non c'est moi qui te donne parce que peut-être sûr qu'on va prendre la même dimension donc en tout cas ce que tu as fait mon garçon c'est de l'étaler, essaye de les étaler il faut que tu apprennes la forme c'est comme si tu faisais la pâte à modeler oui c'est ce que je dis c'est vraiment satisfaisant on a créé la pâte à modeler comestible alors là on a fini de faire les formes oui qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on va se coudrer tu es sûr mon garçon ? Regarde ce que tu fais, tu peux faire autrement, il faut les appuyer. Alors on va pousser comme ça avec les mains. Alors on va mettre au four, pour combien de temps à peu près ? 10 minutes. 10 minutes, à 160 degrés. Voilà, on met au four, on vous apporte le résultat. Alors la dégustation. La dégustation, on vous présente d'abord les résultats. Vous avez vu nos biscuits multiformes. Biscuits de Noël, multiformes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a maintenant. Comment ça se fait ? Regarde, ce n'est pas multiformes. Regarde, regardez. Alors on va les disposer, Lido. Tu choisis la forme qui te convient. Il faut toujours rappeler que quand vous sortez les biscuits du four, il faut laisser refroidir. Très important. Laissez refroidir. C'est magnifique. Vous voyez ces biscuits, vous pouvez les offrir. Vous le faites. Faites un paquet. Vous l'offrez à vos proches. C'est vraiment magnifique. Une belle réussite comme vous voyez. Alors on va déguster. Tiens, mon fils. J'entends le petit bleu cri-cri-cri-cri du croustillat qui arrive ici. C'est magnifique. 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 Establé, incroyable. Soyez nombreux, partagez nos vidéos, abonnez-vous, likez et surtout, soyez nombreux la prochaine fois, c'est un plaisir, on se profite pour souhaiter un joyeux Noël à vous et à tous vos proches et puis vous dire merci, merci de nous avoir suivi tout au long de l'année, alors grâce à vous, nous avons le plaisir de poursuivre, de partager avec vous notre plaisir de faire la cuisine, alors j'espère qu'en 2019, ce sera meilleur et que vous allez être beaucoup plus nombreux et qu'on va continuer cette aventure, c'est un plaisir, joyeux Noël et bonne année, au revoir.